Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rochelette. Merci beaucoup d'être là. Vous le savez, je débute toujours avec la même chose. Ça ferait bien mon affaire si vous pouviez partager le podcast sur vos médias sociaux. Ça, ça nous aiderait. Vous pouvez aussi gagner 100 $ si vous allez inscrire l'indice du jour que je vais vous donner à la fin du podcast dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Je vais vous donner l'indice donc à la fin de ma présentation d'aujourd'hui. Aussi, ça vous tente d'économiser 15 % sur des achats en ligne. Bien, c'est possible grâce à une boutique locale, fkara.ca. C'est une boutique de santé, beauté, toutes sortes de produits, notamment des produits de santé, des bords Mars à la protéine, par exemple. Saviez-vous que ça existe? Moi, j'ai appris ça. Il paraît qu'ils sont, je n'ai pas goûté, il paraît qu'ils sont succulents et vous avez une dose de protéines en même temps. Si vous êtes des amateurs de Mars, eh bien, c'est un exemple de produit. Et pour bénéficier de 15 % de rabais sur votre achat en ligne, vous utilisez le code ROCK15, ROCK15, ROCK avec un H, R-O-C-H, 15, vous allez bénéficier de 15 %. OK. Aujourd'hui, je veux revenir sur ce que le premier ministre, M. Legault, avait à nous dire. Aujourd'hui, mardi, le 30 mars, essentiellement, moi, j'ai senti que M. Legault préparait le terrain. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vais vous diviser ma présentation, mon commentaire en trois. Premièrement, situation actuelle. Situation actuelle, c'est qu'on est dans la troisième vague. Il y a beaucoup de pays qui sont aux prises avec ça. Il y a beaucoup de pays qui ont été obligés de resserrer des mesures. Et nous, au Québec, on souffle le chaud et le froid en même temps. M. Legault a décidé d'alléger des restrictions en zone rouge, notamment sur la question scolaire. Secondaire 3, 4, 5, tout le monde retourne à temps plein à l'école, peu importe la zone. Il nous dit que les cas, c'est encore sérieux, mais ça stabilise à Montréal. Il n'y a pas de recrudescence, mais que, dans le fond, il y a cinq régions problématiques au Québec qui sont sous haute surveillance. Pas juste les rivières qui sont sous haute surveillance au printemps, mais cinq régions en matière de COVID. Et les régions sont l'Outaouais. Ils ont parlé souvent de l'Outaouais. Il y a même revenu sur l'Outaouais en période de questions, et j'y reviens. La région de Québec, mais la ville surtout de Québec, la Beauce, le Lac-Saint-Jean, puis le Bas-Saint-Laurent. Donc, le premier ministre nous a dit aujourd'hui qu'il y avait cinq régions sous surveillance, puis que rien n'était exclu, et qu'on suit les choses au jour le jour. Puis, il nous a dit, il a aussi dit que ce n'est pas impossible qu'il y ait des décisions plus difficiles qui arrivent demain, jeudi, mercredi ou jeudi. Donc, en prévision de la fête de Pâques, la fin de semaine de Pâques. Pourquoi? Pourquoi Pâques? Parce que le plus gros problème avec le gouvernement du Québec, avec les contraintes et les consignes du gouvernement du Québec, semble être l'incapacité de faire respecter l'interdiction d'être en relation dans les maisons, d'aller faire de la visite dans chacune des maisons. Les autres contraintes, mesures, ne semblent pas pires, mais ils ont beaucoup, beaucoup d'enjeux avec le fait que les gens visitent d'autres, particulièrement les jeunes adultes, dans d'autres maisons. Et à l'arrivée de Pâques, la fin de semaine de Pâques, c'est propice à des rassemblements familiaux dans les maisons. C'est ça que le gouvernement veut vraiment, vraiment, vraiment éviter. Là, je ne vous donne pas mon avis, je vous dis ce qu'il a dit. Il nous a aussi dit que, selon un sondage effectué au Québec, 50 % des jeunes adultes ne respectent pas les consignes. Imaginez, 50 % des jeunes adultes ne respectent pas les consignes. Le premier ministre, dans le fond, il a soufflé le chaud et le froid. Il nous a dit, l'enjeu, ce n'est pas vraiment d'avoir des nouvelles contraintes. L'enjeu, c'est de faire respecter celles qu'on a. Puis là, il a demandé à la ministre responsable de la police de s'assurer que, pendant la fin de semaine de Pâques, il y ait plus de surveillance policière, plus de contraintes, plus de coercition, plus de policiers. Alors, le gouvernement est devant une situation où, ce n'est pas nécessairement le manque de contraintes ou de mesures, c'est que ce n'est pas respecté, particulièrement dans les maisons. Ça m'amène, dans le fond, à vous dire que, ça fait combien de fois que je vous répète la même chose, c'est un principe qui ne ment pas en fiscalité. Le principe en fiscalité, c'est que la taxe tue la taxe, ou la taxe tue la taxe. Je m'explique? À un moment donné, si tu taxes trop, les gens décrochent puis trouvent toutes sortes de moyens pour ne pas payer la taxe. Au noir, puis etc. Parce qu'ils se disent, ça n'a plus de bon sens, j'aime autant vivre avec le risque de me faire poigner, c'est trop cher. Alors, il y a un point de bascule pour la fiscalité. La taxe, à un moment donné, tue la taxe. Alors, je ramasse la taxe, je ramasse la taxe, je ramasse la taxe, tant qu'on ne trouve pas ça excessif, puis après ça, il y a un rendement négatif parce que les gens l'achètent au noir, puis là, tu ne l'as plus, la taxe. On le voit présentement dans les contraintes, les mesures sanitaires. Des mesures, c'est correct jusqu'à un certain niveau, puis après ça, rendu à un point de bascule, les gens disent, fuck that. Là, ça n'a plus de bon sens, puis bon, etc., etc. Jumelé à ce phénomène très naturel-là, il y a d'autres éléments. Particulièrement, je parle de l'Outaouais, le beau temps arrive. C'est certain qu'être isolé, puis aller à la maison, puis rester sur son terrain, quand il fait moins 22, puis il y a de la neige, bien, c'est peut-être plus facile que quand il va faire 12, 13, 14, puis on va commencer à avoir le soleil, puis, tu sais, ça renaît au printemps, la tentation est très grande de sortir. Ça, c'est un. La deuxième chose, jumelé à ça, il n'y a pas une seule mesure, mais jumelé à ça, il y a très certainement la vaccination. Là, on a une lumière au bout du tunnel. Il y a l'espoir. Là, on sent la vaccination progresser. Je vais y revenir, mais quand même progresser. Fait que là, on dit, bien, là, il y a un petit peu moins de risques. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont vaccinées. Fait que, tu sais, je m'imagine, tu sais, quand on disait, hey, voulez-vous être responsable? De la maladie de votre grand-mère, là. Tu sais, allez y faire un petit câlin, puis elle se ramasse aux soins intensifs. Tu fais le chier par Christophe, hein? Le gouvernement jouait là-dessus. Là, grand-maman, elle est vaccinée. Puis ça fait trois semaines. Bien, est-ce que les petits-enfants ont dit, bien, là, elle est vaccinée, grand-maman, peut-être que je peux y aller. Ça joue, ça aussi. Puis l'autre phénomène, le troisième phénomène, très certainement, en Ottawa, c'est quand on se compare. C'est combien de fois que je vous parle de ça? Quand on se compare avec Ottawa. C'est bien, voyons, c'est la même science. C'est le même virus. On est fait pareil. On n'a pas une génétique bien différente, parce que tu parles français, puis tu es un québécois, puis tu es un ontarien anglophone, là. La génétique est comme pareille. Puis là, en Ontario, les mesures sont différentes. Il n'y a pas de couvre-feu. Tu peux être quatre au restaurant, etc., etc. Là, ils ont resserré un petit peu à Ottawa, mais il y a quand même des différences. Alors, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a de la difficulté à avoir une adhésion, l'adhésion de la population de plus en plus à certaines mesures, à cause de tous ces phénomènes-là. Puis là, ça paraît. Parlant de l'Outaouais en particulier, les bilans, là, il manque peut-être les chiffres de ce matin, mais le bilan, c'est 84 nouveaux cas, 16 hospitalisations, 14 personnes aux soins intensifs. Évidemment, ici, il faut qu'on regarde la tendance, puis la tendance n'est pas bonne en Outaouais, là. Soyons clairs là-dedans. Alors, le premier ministre, essentiellement, a annoncé qu'il y a cinq régions sous surveillance. Je vais particulièrement parler de l'Outaouais. Pour moi, le premier ministre a annoncé deux bonnes nouvelles. En tout cas, des bonnes nouvelles. Je ne savais pas trop comment dire ça, là. Je suis content qu'il l'ait annoncé de même. Je vais le dire comme ça, là. Deux bonnes nouvelles, puis deux mauvaises nouvelles. Les deux bonnes nouvelles. Bien, premièrement, il a reconnu que ça n'avait pas de bon sens comment est-ce qu'on a été traités en matière de vaccination, le nombre de vaccins. Et il nous a annoncé, il a annoncé qu'on était pour prendre des vaccins, pour les amener en Outaouais, pour augmenter notre taux de vaccination. Enlevés de d'autres régions, qui ont été largement fournies, approvisionnées. Et là, au détriment, notamment de l'Outaouais, là, on va ramener des vaccins en Outaouais. Je vais vous donner certains chiffres, parce que, dans le fond, c'est très difficile, en passant, de trouver sur les sites les taux de vaccination par tranche de population. On dirait que le gouvernement ne veut pas montrer ça, parce que les régions sont trop faciles à comparer dans ce temps-là. Quand tu caches cette information-là, ça prend un petit calcul. Alors ça, c'est caché. L'autre, caché, je vais garder une petite gêne, je ne l'ai pas trouvée, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. On va le dire comme ça. Évidemment, en termes de nombre de vaccins absolus, tu te dis, bien oui, mais c'est normal que Montréal en aie plus, etc. Mais j'ai fait des comparables, moi, avec d'autres régions, puis tu dis que la population est à peu près similaire, puis même peut-être un peu moins dans d'autres régions. Faites, gardez bien ça. Je vais vous parler de vaccination. Parce que quand on parle du nombre de cas qui augmente en Outaouais, ça fait bien des fois que je vous dis, il y a pas mal de ces chiffres-là qui sont le résultat des décisions gouvernementales. C'est le propre gouvernement. On a mal géré le CHSLD, on s'est ramassé avec Lionel Lémont des problèmes majeurs. On a réouvert les écoles trop rapidement, possiblement, plein d'éclosions dans les écoles, et encore plein d'écoles de fermée. On n'a pas vacciné notre monde, etc., etc. Donc, on va envoyer des vaccins, puis regardez bien les chiffres. Je vous donne un exemple. L'Outaouais, hier, avait 45 200 personnes de vaccinées. OK? Pour l'Outaouais. 45 200, 300 000 chez nous. La Mauricie, pas mal plus petite que chez nous, centre du Québec, 69 000. L'Estrie, 55 000. C'est 10 000 de plus que nous autres. Il y a moins de monde en Estrie. Chaudière-Appalaches, 56 000. La Naudière, 69 000. Les Laurentides, 76 000. Fait que, tu regardes ça, c'est pas vrai que les Laurentides, il y a autant de monde que chez nous. Fait que je prends, là, Mauricie, Estrie, Chaudière-Appalaches, la Naudière, puis les Laurentides, ils ont tous plus de vaccins que chez nous, puis minimum 10 000 de plus, là. Pas 22 de plus, 10 000 de plus. Puis après ça, on est en train de dire, « Hey, l'Outaouais, faites attention, faites attention. » Fait que je trouve ça assez irresponsable, de la part du gouvernement, de blâmer l'Outaouais, alors que c'est sa propre décision de ne pas vacciner assez de monde qui contribue à cela. La bonne nouvelle, donc, dans cette mauvaise situation-là, c'est que le gouvernement a réalisé son erreur, puis là, on va envoyer des vaccins. L'autre bonne nouvelle, et si vous m'écoutez souvent, vous le savez très bien combien de fois je répète cela, c'est que là, avant de mettre en place des mesures, on veut tenter de jaser avec... Pas tenter, on jase, c'est ce qu'on nous a dit. Pardon. On jase avec le gouvernement de l'Ontario pour tenter d'harmoniser les mesures. Ce qui est une bien bonne affaire. Ça enlèverait beaucoup de confusion et ça éviterait d'avoir tout l'aspect négatif sur les deux bords. C'est-à-dire, on aurait des fuites économiques puis on aurait l'effet de la COVID. Tu gardes des restaurants ouverts l'autre côté, en Ontario, tu les fermes au Québec, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Bien, tu vas envoyer le monde au restaurant à Ottawa. L'effet de ça, c'est quoi? Il n'y a pas moins de risques pour la COVID puis tu as des fuites commerciales. Ça fait que là, après un an, après un an, tout à coup, le gouvernement, peut-être qu'il a écouté le podcast, se réveille en disant « Peut-être qu'il faudrait parler à Ottawa pour essayer d'harmoniser les affaires. Beau statut particulier. » Et là, on nous annonce aussi, le premier ministre a même parlé de barrages possibles. Et là, je ne sais pas si c'est encore comme la première fois des barrages qui visent les Ontariens qui s'en viennent chez nous ou est-ce qu'il va y avoir des barrages sur les deux sens? On ne le sait pas. En tout cas, on est en train de jaser de cela au gouvernement. Est-ce qu'il va y avoir une harmonisation des couvre-feux? On le sait, il n'y en a pas de couvre-feux de l'autre côté, il y en a un chez nous. Est-ce qu'il va y avoir une harmonisation de ce qui est ouvert, de ce qui est fermé, etc.? On verra bien. Alors, la bonne nouvelle, donc mes deux bonnes nouvelles, je résume. Plus de vaccins, on a reconnu l'erreur gouvernementale. Puis l'harmonisation avec l'Ontario, on a reconnu l'erreur gouvernementale. On ne peut pas faire autre chose que me réjouir, là. Même si c'est dans un contexte où peut-être qu'on va être encore poigné à retourner en zone rouge. Parenthèse. Le premier ministre a parlé de possibles retours, avec d'autres mesures. Puis la zone rouge, elle sera possiblement même plus sévère que la zone rouge à Montréal à cause des heures de couvre-feu. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Imaginez ça. Pour ce qui est des mauvaises nouvelles de ce que M. Legault nous a annoncé, c'est exactement ça. Que si on retourne en zone rouge, ce n'est pas impossible que ce soit encore plus sévère. L'autre chose, ce qui n'est pas prêt à revenir en arrière sur les secondaires 3, 4, 5, ça semble là pour rester, en tout cas pour l'instant. C'est ce qu'il nous dit. Et l'autre chose, là, il faut vraiment être déconnecté ou simplement vouloir faire de la politique. Parce que quand M. Legault aujourd'hui a dit, « Ah, vous savez, en Outaouais, c'est compliqué parce qu'il manque un hôpital. » Hé, un instant, là. L'hôpital, c'est pendant 10 ans, ce qu'il nous a promis. Ça ne réglera pas la COVID. Deuxièmement, le problème immédiatement, ce n'est pas un manque de lits. C'est un manque de ressources humaines. Même si j'ouvrais 300 lits de plus demain matin, je n'ai rien réglé sur ma COVID, je ne suis pas capable de soigner le monde. Fait que quand le premier ministre fait de la démagogie comme ça, là, en tentant de mettre dans l'équation, bien, vous savez, à l'Ottawa, il manque un hôpital. C'est pour ça que ça va mal. Puis donc, ma capacité hospitalière n'est pas là. Fait que il faut que je sois sévère. C'est de la bullshit, ça. Ce n'est pas vrai, là. Il n'y a pas 300 lits qui manquent. Pas ça, pas en tout, là. C'est physiquement. Il manque du monde pour soigner du monde, là. Soyons honnêtes, là. Demain matin, si je disais à M. Lacombe, boum, j'ai 300 lits de plus, puis je n'ai pas un employé de plus, qu'est-ce que ça change en matière de COVID? Es-tu en train de me dire qu'on n'ira pas au rouge? Bien non, voyons donc. Alors, c'est un petit peu ça ce qui m'a désolé, moi, du discours du premier ministre quand il a décidé de faire de la politique avec la COVID en parlant du nouvel hôpital. Alors, j'ai bien, moi, l'impression, en terminant, que comme à son habitude, il lance des ballons d'essai, il tente de faire peur un petit peu en disant, vous savez, on n'est pas loin de ça, puis vous êtes bien mieux. Écoute, les carottes sont jouées, là. Si quelqu'un est déclaré positif dans deux jours, là, ou demain, là, c'est pas à cause du discours du premier ministre que ça va changer quelque chose, là. Tu sais, les jeux sont faits, là. Les chiffres sont là déjà, là, pour... en prévision de demain, de mercredi et de jeudi. Alors, le premier ministre, essentiellement, ce qu'il a dit dans cinq régions, c'est, « Checkez-vous bien, parce que c'est pas impossible que pour Pâques, là, je serre la vis, parce que... pas nécessairement parce que j'ai pas assez de mesures, mais c'est parce que vous écoutez pas. » C'est ça qu'il nous a dit. Il y a pas mal de monde qui écoute pas. Fait que si je suis capable de trouver des façons supplémentaires, écoute, chez nous, s'il borde les ponts, s'il enlève le couvre-feu à 9h30, puis il m'assasse à 5h l'après-midi, puis ah oui, donc, j'imagine qu'il va y avoir un effet. Fait que c'est à peu près ça qu'il voulait nous dire. Fait qu'il faut falloir rester aux aguets pour Pâques, pour Pâques, et j'ai bien hâte de suivre ça pour les jours à venir, parce que ça n'augure pas très bien pour les prochains jours. Tout ce que je souhaite, par exemple, c'est que c'est sûr qu'il faut prendre ça au sérieux, puis je suis pas en train de minimiser l'effet de la pandémie. Il faut prendre ça au sérieux, mais il faut tenter d'harmoniser ça avec du côté de l'Ontario, pour pas que nos commerçants, notamment, subissent non seulement la fermeture, mais aussi un exode avec des fuites commerciales. On peut pas se permettre ça en plus. Tu sais, de dire, ben, le vélo que tu voulais acheter, tu pourras pas le vendre à Gatineau, mais tu vas être capable d'aller l'acheter à Ottawa, ben, il n'achètera pas deux vélos. Il va en acheter juste un pour la fin de semaine de Pâques, puis tu l'as perdu ta vente. C'est pas rien que des restaurants, c'est pas juste des restaurants. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, je suis assez inquiet pour la suite des choses cette semaine. Mais la bonne nouvelle, je vous le dis, c'est qu'on va avoir plus de vaccins parce que c'est inacceptable comment on a traité l'Outaouais. Peu importe les raisons démographiques, il y avait moins de vieux, moins de ci, moins de ça. Vous voyez l'effet, là? Si c'est ça, le gouvernement n'a pas changé d'idée. Si c'était basé sur des statistiques en disant, ben, il y a une région plus jeune, de toute façon, vous n'en aviez pas besoin de ces vaccins-là, ben, il ne changerait pas d'idée aujourd'hui. C'était de la bullshit, ça aussi. Alors, aujourd'hui, je termine avec l'indice du jour. On va utiliser le mot Outaouais. Outaouais est l'indice du jour aujourd'hui. On va se croiser les doigts pour espérer qu'on ne retourne pas en zone rouge, et encore moins en ronde, en jaune, en zone rouge poncée. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. OK? Salut tout le monde.